Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, avec Saint Paul, nous allons vivre de l'amour du Christ et nous chantons Aimer, c'est tout donner. C'est tout donner soi-même. Quand je mêlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'air qui sonne ou la cymbale qui est retentée. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et c'est tout donner soi-même. Quand je distribuerai ce que je possède en amône. Et si je livrai mon corps brûlé dans les flammes, cela ne me cède rien. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Parler du feu de l'amour sans avoir allumé les bougies serait une contradiction. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. à la foi trinitaire et marqué par cet amour que Saint-Paul nous rappellera dans un instant. Entrons dans cette Eucharistie. Plongeons dans cette Eucharistie. Vous comprendrez pourquoi je dis cela dans un instant. Et reconnaissons mes scories de notre péché. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu dans le monde partager nos peines et nos joies, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, mort sur la croix pour vaincre en nous le mort et le péché, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Réponds dans nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité, au ciel et sur la terre, tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qui vous donne la puissance de son Esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capable de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors, vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut réaliser, par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir. Gloire à lui dans l'Église et dans le Christ Jésus, pour toutes les générations, dans les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Venez, venez, crions de joie pour le Seigneur, accueillons le rocher qui nous sort, allons devant sa face avec action de grâce. Criez de joie pour le Seigneur. Criez de joie pour le Seigneur, âme juste, âme droit à tout la louange. Rendez grâce au Seigneur sur le cita, jouez pour lui sur la harpe des cordes. Venez, criez de joie pour le Seigneur, accueillons le rocher qui nous sort, allons devant sa face avec action de grâce. Criez de joie pour le Seigneur. Criez de joie pour le Seigneur. Criez de joie pour le Seigneur. Accueillons le rocher qui nous sort, allons devant sa face avec action de grâce. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsiste à l'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. Venez, criez de joie pour le Seigneur, accueillons le rocher qui nous sort, allons devant sa face avec action de grâce. Dieu veille sur ceux. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Venez, criez de joie pour le Seigneur, accueillons le rocher qui nous sort, nous allons devant sa face avec action de grâce. Alléluia. 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 Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Glorie à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Je suis venu apporter un feu sur la terre. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême. Et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées. Trois contre deux et deux contre trois. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Longe à toi Seigneur Jésus. Si l'image du feu évoque la douce chaleur au cœur d'une journée d'automne, même peut-être un peu pluvieuse, je ne pense pas que ce soit ici l'interprétation de Jésus. Si nous pensons que recevoir un baptême, c'est se réunir en famille et autour d'un enfant, afin qu'il ait trois gouttes d'eau sur le front et qu'on fasse la fête, je ne crois pas, là encore, que ce soit la bonne interprétation. Non, le feu dont parle Jésus, c'est un feu purificateur, destructeur des scories et autres impuretés. Le baptême dont parle Jésus, c'est cette plongée dans sa passion et sa résurrection. Ou plus exactement, plongée dans sa passion et sa mort pour avoir part à sa résurrection. Alors nous comprenons mieux le désir de Jésus. nous purifier de nos scories et imperfections et nous faire plonger avec lui dans sa passion et sa mort. Mais l'effet collatéral de ces deux réalités c'est que cela va entraîner des divisions. non pas que là ça soit Satan qui agisse contre Jésus mais les divisions viennent de notre manque d'acceptation de purification de notre manque de de plonger dans la passion et la mort de Jésus. et cela se se compose dans la description qu'on donne Jésus de deux de cinq personnes le père la mère le fils la fille et la belle-mère autrement dit de la génération des parents face à la nouvelle génération des enfants. Alors faites-moi grâce ici d'éviter une lecture au premier degré en disant ben oui ben dans nos familles il y a des tensions entre les enfants et les parents entre les belles familles etc. Je crois que ce n'est pas le degré de lecture que Jésus nous propose il y a un deuxième degré qui suggère cette cette rupture entre ce que notre humanité peut engendrer et ce que notre vie spirituelle vient proposer vient proposer. Et pour illustrer cela j'aimerais réévoquer trop rapidement je vous invite vraiment à relire à relire à méditer cette magnifique première lecture de Saint Paul aux Éphésiens chapitre 3 avec ces six propositions nous sommes tous frères nous avons un seul père qui fait de nous des pères spirituels qui que nous soyons nous sommes transfigurés du feu de son esprit pour fortifier l'homme intérieur nous sommes enracinés dans l'amour du Christ nous sommes destinés à entrer dans la plénitude de Dieu et nous vivons dans l'Église et dans le Christ par notre baptême il y a là peut-être le plus beau la plus belle concentration le plus beau résumé à la fois de la Trinité et de notre humanité mais revenons à l'Évangile Jésus va passer lui-même dans le feu de l'amour Jésus va passer lui-même dans les eaux du baptême je dois recevoir un baptême quoi que Jésus n'ait pas besoin d'être purifié de ses scories du péché bien que Jésus n'ait pas besoin d'être purifié par le baptême mais il vient prendre sur lui nos scories afin de pouvoir nous offrir en retour l'amour de Dieu le Père mais parfois et au sein même de nos familles au sein même de l'Église nous refusons cette purification nous refusons de vivre notre baptême et du coup nous sommes divisés intérieurement et extérieurement entre la paix du Christ et notre volonté propre du vieil homme et ce combat fait rage en nous et autour de nous je lisais encore ce matin un évêque a été arrêté un prêtre a été lui aussi arrêté dans un autre pays combien combien de de division en nous même d'abord et autour de nous alors demandons implorons cet esprit saint ce divin feu de l'amour qui il brûle en nous qu'il brûle dans nos familles qu'il brûle dans l'église tout ce qui est incompatible avec la grâce de notre baptême c'est à dire tout ce qui nous empêche de connaître comme disait saint Paul la largeur la longueur la hauteur la profondeur de l'amour du Christ Amen Amen Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père Très-Saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toute chose avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi seul, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père Très-Saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit-Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit-Saint, qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit-Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ses offrandes. Qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère, que lui-même nous a laissé en signe de l'Alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père Très-Saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Tu es rien Seigneur, tu es résuscité, et tu es rien Seigneur, pour nous t'attendons. Voilà pourquoi Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi, qui sauve le monde entier. Regarde Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit-Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi à tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, en premier lieu, ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre Assemblée. Nous te prions particulièrement pour Antoine Calins, pour Marie-Laure et Georges Camille, pour les familles Poumi et Camille. Le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. Souviens-toi particulièrement des défunts des familles Camille et Poumi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père Trébon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création toute entière, enfin libérée de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici l'amour de Dieu, fait chair. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et je serai guéri. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Allez dans la paix du Christ Nous rendons grâce à Dieu Nous allons nous tourner vers la Vierge Marie en nous consacrant. Oh Marie, je renouvelle aujourd'hui entre tes mains les voeux de mon baptême. Je renonce pour jamais à Satan et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je ne lui soit plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit, de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen Avec Saint François de Sales, nous honorons Saint Joseph. Ô Saint Joseph, Virginie, à l'époux de Marie, tu as été établi dans notre siècle, le patron de l'Église catholique. Je suis donc ton enfant et ton protégé, et je viens me consacrer à ton service. Déjà mon cœur a été offert au cœur de Jésus et à Marie, la bien-aimée de ce cœur adorable. Mais ce qui est à Jésus et à Marie t'appartient, et je viens reconnaître, ô Saint Joseph, le droit paternel que tu peux exercer sur moi. Tu seras tout à la fois mon modèle et mon protecteur, mon modèle dans les hommages que je veux rendre continuellement au délinqueur de Jésus. Mon protecteur est celui de ma famille, dans toutes les circonstances de ma vie. Tu seras surtout avec moi à cette heure dernière, ou quittant toutes les choses de ce monde. Je pourrais, avec les grâces que tu m'auras obtenues, mourir d'une sainte mort, et m'unir dans le ciel au cœur de Jésus, pour l'éternité. Amen Marie, au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous et sanctifie nos familles. A tous, bonne journée dans l'amour du Christ. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada